... ... Ne dormez pas, veilleur de nuit, soyez. Celui qui veille, la vie appartient à ceux qui veillent, ceux qui s'élèvent, tout l'attrape. Non, voilà, moi je suis roncée. On est là pour faire des trucs. Et moi c'est mon style carismatique de Cameroun. Bien, c'est le Zézé de là. Restez tranquille. Excusez-moi, messieurs, dames. S'il vous plaît, nous n'oublions pas que nous sommes dans un parlement digne de ce nom qui se respecte en plus. Le parlement du rire, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au parlement du rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. A présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmour Ramon. Vice-présidente numéro 2, Jean-Laurent Zabak. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du parlement du rire, Maman. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Bon, je vais aller droit au but. Le concours d'éloquence, là, à chaque fois, le parlement est dernier. À cause de vous. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé qu'on va gagner. Et à chaque fois, c'est à cause de toi, Dikbeu. Non seulement, tu ne viens pas aux répétitions, mais quand c'est la compétition, tu fais n'importe quoi. Ah non, 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 non. Là, président, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Quand il y a la compétition, toi-même, tu fais quoi ? Non, pourquoi ça ? Comment ça, je fais quoi ? Toi, tu fais quoi ? Quand il y a la compétition, tu fais quoi ? On t'a posé une question, il faut répondre. Fais-nous quoi, ça ? En bon président, avant chaque compétition, je prends un coach qui nous entraîne pour qu'on gagne. Mais c'est justement là le problème. Tu vas ramasser ton oncle au village pour venir nous, nous, coacher. Mais moi, en bon élève, ce que le coach fait, c'est ce que j'ai fait. Un coach qui me dit pour marcher, pour aller aux pupitres, il faut aller comme... Tu ne peux pas arrêter ça ! 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 Non ! Pau, 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 ne me dis pas ça ! Bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc, vous faites le malin. Non seulement à la compétition, on arrive dernier et là, maintenant, vous vous moquez de moi. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Oui, oui, mais effectivement, comme Digoué l'a dit, contrairement à quelqu'un qui est toujours ivre, là. Hé, 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 hé ! On ne parle pas de la famille, ici. Si ! Il nous faut quelqu'un qui maîtrise l'art de ce qu'on lui demande. Il faut que ce soit quelqu'un qui a les qualités requises pour nous apprendre le travail. C'est ça, en fait, le problème. C'est celui-là qu'on recherche. Ce n'est pas... Mais moi, j'ai quelqu'un à proposer. Il est de mon village. Hé ! Oui, oui, il s'appelle Nyaokura Baru. C'est lui... Non, lui, c'est lui. Je vous jure. Il s'appelle comment ? Nyaokura Baru. Non. Lui, il peut nous aider. Un gars, on n'arrive même pas à prononcer son nom. Président ! Comment ça ? Mais l'éloquence de son village-là ne nous sauvera pas. Merci, merci, Charlotte. Mais non ! Président, je... Va là-bas. Je propose ma tante maternelle, président. Tu proposes qui ? Ma tante maternelle. C'est à elle qu'on donne la parole dans ma famille. Elle parle, hein ? Dans les deuils, les anniversaires, les bâtes. Elle parle bien ! On n'est pas au funérail, ici. C'est-à-dire que dans ce parlement-là, lui, il propose quelqu'un de sa famille. Toi aussi, quelqu'un de ta famille. Ça, ça s'appelle du népotisme. Bon, écoutez, je crois qu'il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Merci, Digbe. Cette année-là, il faut qu'on gagne. Et ça, c'est impératif. Je pense qu'une proposition me vient à la tête. Le griot du président fondateur, par exemple. Non, non, non. Mais si, justement, Digbe, c'est celui-là que je voulais proposer. C'est mon idée. Oui, président, je pense que c'est mieux. C'est mon idée. C'est le griot du président fondateur est le mieux placé pour nous entraîner. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cette fois-ci, il faut qu'on gagne l'examen. Parce que, là, il faut qu'on réfléchisse pour choisir l'homme qu'il faut. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Bon, c'est décidé. Hussier. Oui, président. Hussier, commençons la session. Mesdames et messieurs honorables parlementaires, préparez-vous à accueillir ici et maintenant les choisies officielles de Brad Pitt et Angelina Jolie. Ils nous viennent du Congo Kinshasa, Roncia et Daniela. Bonsoir, les parlements, ça va bien ? Très heureux d'être là, mesdames, messieurs, je m'appelle Roncia Kukielukila. Daniela Bungongo. En fait, on se posait la question pourquoi quand tu prêtes de l'argent à ta mère pour récupérer, c'est toujours un problème. Mais frère, il ne faut jamais faire confiance à une mère africaine en matière d'argent. Surtout pas, jamais. Non. Ne faites pas. Tu sais, la seule personne à qui tu peux prêter de l'argent, c'est ton père. Ah oui. Quand ton père te dit mon fils, donne-moi 10 000 francs, je te réveille mardi sans faute. Hum, voilà. Le même mardi, il arrive avec ton argent et il te dit voilà, les bonnes comptes font des bons amis. Va faire ça avec une mère africaine et tu verras ce que tu auras comme réponse. Au départ, elles sont gentilles. Non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la politique. Elles commencent toujours avec des flatteries du genre... Oh, maman, comment tu vas? Rensiens mon fils. Maman, ça va? Non, mais quelle beauté. Arrête ça, maman, comment tu vas? Fali Pupa. Maman, arrête ça. On s'y a Papa Wemba. Maman, arrête ça. Le futur président du Parlement du Riz. Maman, oui. D'accord. C'est moi ta mère qui dit ça. Ils ne me feront rien. Maman, arrête ça. On s'y a. Non, mais tu es beau, mon fils. maman, merci. Rête-moi 30 dollars. Ah, non, non. Ah, non. On s'y a ton petit frère qui doit étudier et je dois payer ses frais scolaires. Tu remets quand? Mardi sans faute. Quand ta mère te dit mardi sans faute, c'est que tu n'auras jamais cet argent. Puisque le jour où tu vas demander ton argent, elle te fait des rappels que toutes les mères font à leurs filles, garçons, quand ils viennent demander l'argent. Maman, donne-moi mes 20 dollars. J'avais besoin de ça. Il est déjà mardi. Ah, maman, donne-moi mon argent. Oh, non, 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 on sait, tu vas bien. Oui. Si je bonne mémoire, on est au mois d'octobre. Oui. Donc tu as 25 ans. Oui. Tu as grandi, hein? Bon, je veux te rappeler quelque chose, hein? Je te porte dans mon ventre pendant 9 mois, 35 semaines, 245 jours, 5 880 ans, 1 million, 2 900 millions. Et si je rajoute sur la liste que tu es née le quatrième mois, c'est-à-dire que tu es prématurée, j'ai payé les couches, les pampers, les guirontières. Non, mais tu es ingrat. Elles sont juste particulières, Elles sont particulières, nos mères. Et tu sais, il y a une chose que je n'ai jamais compris avec nos mères. C'est quoi? C'est quand on vous invite dans une fête des familles. On vous sert à manger avec vos cousins. Tes cousins, tu les connais depuis très longtemps, mais avant de manger, tu dois d'abord demander la permission. Ça ne se fait pas? Non, ça ne se fait pas. Roncia, pendant que vous êtes à table, au moment où tu touches à la couillère, tu entends Tu veux prendre un peu d'attie qu'elle te balance Tu prends la loco, le fou m'boîta mia, te fait Et toi, tu es là, tu dis « Ah, maman, qu'est-ce que je fais? Tu veux que j'arrête de manger ou quoi? » Elle fait semblant et te dit « Non, mange mon fils, mange! » Fini tout, finis même les piments. Emporte aussi les cure-dents. Non, nos mères sont trop autoritaires. C'est comme ça que je dis certaines choses qui ne passeront jamais en Afrique. Moi, quand je vois les enfants d'ailleurs parler à leurs parents « Mais c'est impoli! » Un enfant de 10 ans qui dit à sa maman « Maman, écoute-moi bien! » « Écoute! » « Avant d'entrer dans ma chambre, tu dois toquer, « Ok, moi, j'ai fini privé! » « Je me suis privé! » « Ok? » « Je me suis privé! » « Là, tu m'agaces! » « Fais chier! » « Ta mère fait chier! » « Yeah! » « Ta mère fait chier! » « Woh, 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 woh! » « Ta mère fait chier! » « Iiii! » Non, mérons, imagine si un jour je osse dire à ma mère « Non, mais maman, ça ne va pas ou quoi ? Non, ça ne va pas. Tu as vu mon âge ? Je suis grande. Je sors quand je veux, je fais ce que je veux. » C'est sûr que le soir, lorsque vous regardez les infos, vous écouterez... Communiqué nécrologique. La famille Bongongo a la profonde douleur de vous annoncer la perte de leur fille. Dessais-vous venir ce matin... Dessais-vous venir ce matin après avoir dit... « Ma mère fait chier ! » Ce communiqué tient-le de vous faire... « Chier ! » Merci. Soldat ! Oui, président. Soldat, tu connais le griot de président fondateur, non ? Oui, président. Va me le chercher, mais en toute discrétion, et tu l'amènes ici. Mais, président, moi, je n'ai pas de transport. Quel soldat, ça ? Le véhicule de service est gâté. Et je vous ai dit ça il y a très longtemps. Je vous ai même envoyé des SMS, des longs SMS, jusqu'à présent, rien. Non, vous marchez, vous venez au travail, là. Moi, je marche. Tu envoyes SMS à qui ? À vous, monsieur le président. Tu as eu mon numéro comment ? C'est mon cousin, là, qui m'a donné. Hé ! Tu as fouillé dans mon portable. Je vais m'occuper de... Soldat, qu'est-ce que je t'ai dit quand j'ai appelé tout à l'heure ? Tu m'as dit d'aller appeler le griot. Et qu'est-ce que tu fais encore ici ? Gâté à vous, repos. Dégage. Je vous ai dit ça. J'ai dit, mais attends. Ce soldat sans grade, là, il a quel problème ? On te dit d'aller appeler le griot, tu cites des revendications. C'est quoi, ça, là ? Là, mon numéro, comment ? C'est moi, je sais. Président. Oui. Enfin, il y a quelque chose que tu veux savoir, quoi. Le coach que tu nous envoies, enfin, le coach que tu nous envoies, là. Oui. Qui sont à le numérer ? Oh, la rémunération n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il vienne nous entraîner pour qu'on gagne enfin. On t'a posé une question, il faut répondre. Est-ce qu'ils sont rémunérés ? Je donne 10 millions, je garde 15 millions pour moi. Donc, ça fait 25 millions. Pop, 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 pop. Gat ! Non, je comprends tout, maintenant. Je comprends pourquoi, chaque fois, qu'on demande un coach ici, ça, c'est un membre de sa famille au village, pour venir ici. C'est pour bouffer l'argent du Parlement. Mais oui. Bon, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que le griot du président fondateur qui arrive, là, il ne va pas avoir la même somme que tes villageois, là. Lui, tu dois lui donner combien ? Hussier, viens lancer la session. Non, 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 on dit combien tu vas lui donner. Tu vas donner combien ? Tu vas donner combien ? Hussier, qu'est-ce que tu fais, là ? Je t'ai dit de lancer la session, on te paye pour quoi ? Ok, président. Donc, tu le payes aussi ? Lui, là, il a payé aussi. Ce n'est pas ça, la question. Hussier, fais ton travail. Le prochain parlementaire déteste l'alcool, mais il consomme beaucoup la bière. Il nous vient de yaounder précisément au Cameroun. Recevez moustiques charismatiques. J'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Vous voyez les gens ici dehors. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Vous croyez que ce sont les gens ? Ce ne sont pas les gens, ce sont les gentillons, les petits gens. Vous connaissez mon ami, mon ami, celui qui est laid, noir, ignava. Celui qui porte souvent les pantalons gymnastiques, les pantalons sautés. Il met souvent les vestes noires sur blancs, les vestes délavées. L'autre nom, il s'appelle Quadio. Quadio me voit, Quadio m'appelle et je viens. Quadio m'appelle, Quadio me dit, suis-moi. Quadio me dit, bois. Et je bois. Quadio me dit, bois. Il me dit, bois. Et je bois. Je n'aime pas encore beaucoup. Je suis seulement la première bière de mon quatrième casier. Et puis, Kouadjo s'élève en plein maquis, il commence le travail de tous les Africains qui ont donné une bière à leurs frères. Il commence le conseil. Kouadjo s'élève en plein maquis, il me conseille. Kouadjo, Kouadjo c'est qui ? Il a fait cinq ans à la sille, il me conseille. Après, il s'élève en plein maquis, Kouadjo me dit que moi, je suis un sourire. Je suis sourd. Go, je suis sourd. Je vais porter plainte à Kouadjo. Je vais porter plainte pour diffamation de noms, parce que moi, je ne suis pas un sourire. Je suis un ivroin. D'abord, moi, sans souler sur le gaspillage, un gourou venant par moi. Valérie Suite Bonne. Collépé Belle intervention de l'honorable. Soldat. Président. Où est le grsu ? Le grill à la porte. Fais l'entrée. Merci, Président. Quand la nuit a été belle, le jour ne peut être que bon. Bonjour. Ainsi vous salue mon verbe. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. Bonjour, Excellence Griot. A votre service, je suis. Alors, en tant que président de ce Parlement, je vais aller droit au but. Griot, chaque deux ans, il y a un concours d'éloquence qui est organisé dans ce pays. Et chaque année, le Parlement, on est dernier à cause de ces trois analphabètes-là. Ah, donc si je comprends, cette année, vous voulez être les premiers. Oui, et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Mais c'est tellement simple. Ah, c'est ce qu'on disait. C'est simple. Il va vous falloir dire seulement ce que dire doit dire. Il va falloir dire ce que dire est beau de dire. Dire, dire, ne surtout point tard dire. Comment tard dire quand dire terre devient un devoir, devoir de vérité. Voyez-vous ? Le corps étant l'élément de manifestation premier, il va nous falloir commencer par le port du corps. Oui, le port du corps, les pieds bien plantés dans le sol, comme le fromager. Le fromager, l'arbre le plus grand de la forêt, n'enfonce-t-il pas progressivement ses racines dans le sol, avant de s'élever majestueusement dans les airs. Oui, démarches de fauves et des chasseurs de fauves, démarches ondulantes et giratoires, n'est-ce pas ? Et parler, parler, parler. Et vous direz alors à son excellence ainsi. Excellence, le développement d'un pays ne dépend-il pas du développement d'un groupe d'individus qui compose cette société ? Le développement de cette société passe par le développement des individus. Une ville humaine ou pour une humanité plus vraie. Dire, dire, ne surtout pas interdit, point d'interdit à mon verbe. Ai-je dit ce que dire doit dire ? C'est la leçon qui a commencé là ? La première leçon, je vous laisse cette première leçon, vous allez voir ça. Mais montrez-moi d'abord comment vous allez porter votre corps, comment vous allez marcher. Chacun à son tour, et puis on va voir ensuite. Dikbe, vas-y. Voilà, toi, toi, il faut partir. Il faut partir. Dikbe, il faut aller. Tu vois, c'est un cours de ça, je ne veux pas être troisième. Dikbe, il faut nous sauver l'honneur. Dikbe, tu sauves l'honneur. Dikbe, on compte sur toi. Oui, oui. Dikbe, allez, vas-y. Dik, Dik, a dit, a dit que, dit. Dikbe, Dikbe, Dikbe. Vas-y, va t'asseoir là-bas, c'est quoi ça ? Va t'asseoir là-bas. Je ne sais pas pourquoi tu as enlevé tes lunettes même. Bon, Charlotte, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Ça, c'est trop facile, c'est un jeu d'enfant. Vas-y, concentre-toi. Allez, vas-y. Dire ce qui n'est pas dire, devoir de dire, devoir de dire. Non, non, Charlotte, Charlotte, Charlotte. Non, non, Charlotte, Charlotte. Ça dit un petit truc comme ça, petit. Oui, oui. Tu vas dire. Oui, c'est fini. C'est pour ça qu'on est toujours derniers. C'est pour ça qu'on est toujours derniers. Je ne comprends pas. Gohou, vas-y. Moi ? Oui, toi. Vas-y, Gohou, sauf sauver l'honneur du Parlement. Lala ? Oui. Mais pourquoi moi ? Parce que tu dis que c'est facile. Oui, tu as dit que c'est facile. Oui, mais je n'ai pas dit dans la pratique. Gohou. Gohou, le griot t'attend. Le griot t'attend, oui. Gohou, encore ? Jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. C'est quand on commence un jour qu'on réussit un jour. Oui, mais j'étais à l'eau. Et là, si, je me noie, je me noie. Vas-y, il faut plonger. Concentration. Et puis, je commence, hein. Oui. Dire. Dire. C'est dire, dire. Dire. Gohou. 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 C'est ça, c'est ça que tu sais faire. Non, non, je comprends. C'est ça que tu sais faire. C'est tout nul. Je comprends pourquoi vous êtes toujours dernier. Merci. Après, c'est ce que je peux considérer comme une honte passant aux choses sérieuses. Vous voyez. Donc, pour moi, là, n'est pas bon. Non, écoutez, parler est bien, mais écouter est mieux, savoir écouter est un nard. Écoute avec les oreilles du dedans pour entendre du dedans, agir du dedans, agir du dedans, mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action. L'ai-je dit, je ne l'ai pas encore répété, car toute parole qui n'est pas dite, je l'ai dit du dedans. Bon, je vous laisse avec cette leçon numéro un et puis nous repasserons à d'autres leçons le temps de m'occuper d'autres personnes qui m'attendent. Allez-y, occupez-vous de ça. Pourquoi vous me regardez ? J'ai dit, à quel moment on a fait ça là ? Au concours d'éloquence ? Le temps que ça entre dans vos cerveaux là. Hussier ! Président ! Viens amener un peu de sérénité et de connaissance dans ce Parlement. Mesdames et messieurs, le dire m'envoie à vous dire que les prochains parlementaires sont des anciens pensionnaires du plus grand asile de fou du Gondwana. Recevez les 500 dollars ! On va accélérer quoi ? D'abord, c'est quoi ? Arrêtez de pouvoir dire ! C'est quoi tu veux ? C'est quelle photo tu veux exactement ? Ah, photo de passeport. C'est quoi ? Tu veux voyager ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il ne faut pas écouter quelqu'un. C'est quoi ? C'est quoi ? Etats-Unis ? Etats-Unis, on parle espagnol. Tu comprends ça ? C'est quoi 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 ? D'accord. Tu vas apaiser les kilos. Parce que quand tu vas arriver à l'Amérique, on va demander les questions. Si tu n'as pas répondu, ce n'est pas bon. Pour faire le passeport, on a besoin de 23 kg. Ah, pardon, 32. Ah, 58 ! C'est quoi ? C'est quoi ? Bon, on va continuer. On va accélérer. On va accélérer. Tu vas répondre à quelques questions. On va prendre d'abord ton mesure. Avant de prendre les photos, il faut connaître les tailles. Parce qu'en Amérique, c'est compliqué. C'est pas comme Gandawana là. Attrapez ici. Le taille, 1m60. C'est bon. On peut aller du droit. Je crois que c'est bon déjà. Mais tu vas répondre à quelques questions. Comme ça. Ton fait préféré, c'est quoi ? Ton fait que toi, tu aimes le plus ? Ouais, tu vas faire un dame. Ouais, tu vas. Ouais, tu vas Tu vas faire un dame ! Demand de laqou ! Ah, tu coupes le kiki des enfants ? Circonciseux. D'accord. Le nom de ton papa ? Oui. Ça, c'est un... Un constant. Oui. Parce que le formulaire, c'est important. Si on n'a pas écrit tout, tu es fatigué. Tu vois ? Oui, oui, c'est presque terminé. Dis-moi, tu n'aimes pas ça ? Ta maman, c'est une femme. Notez ça ici. Ta maman, est-ce que c'est une femme ? Ta maman, c'est pas femme. C'est quoi ? Viens, Kassou. Ta maman, c'est femme. Toutes les mamans peuvent être femme. C'est femme. C'est femme. C'est femme. Oh. Non. 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 Viens. Comment ça s'appelle ? Est-ce que tu manges avec ta bouche ? Tu manges avec quoi ? Regarde, ne fais pas. Non, non, non. Mais quand... Mais quand... Mais quand... Avant de faire des photos, c'est en Amérique, on ne s'amuse pas avec les questions. C'est ça que je pose les questions. Si t'as commencé ça, c'est pas à bord de... On va te scanner d'abord. Voilà la photo, on va faire. Mais on va couler toutes les informations. On va commencer derrière. Ici, c'est correct. On va continuer ici. Il faut écarter les hommes un peu. Il faut écarter les pantalons. Il faut écarter les pantalons. Oui. Il faut écarter les pantalons. Ça ferme-toi. Il est dansé. Ça fonctionne à droite. Regarde, quand tu fais ça, il n'y a rien. Même quand tu mets ici, il y a rien. Ça, c'est gâté. Président, il faut m'excuser. Oui, Charlotte, oui. Excuse-moi, mais je pense qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Oui. Oui, parce que ton griot, il va nous embrouiller comme ton oncle Sula. Mais c'est vrai. Après, on va encore perdre. Président. Oui. Honorable Digueux. Charlotte n'a pas complètement tort. Parce que ce qu'on va dire, si le juge ne comprend pas, ils vont mal nous noter. Oui, mais oui. Parce que quand il vient, il s'arrête là pour dire dire, c'est dire, d'en dire, veut dire quoi. Donc nous-mêmes, on ne comprend rien dedans. On ne comprend rien. Ce n'est pas les membres du jury qui vont comprendre. Et là, on est en danger. Ça y est. Vous êtes déjà découragé. Moi, je ne suis plus que découragé. Vous êtes déjà découragé. On n'a pas le choix. C'est lui qu'on a choisi. On va aller jusqu'au bout avec lui. Moi, je vous ai dit, Ton cousin là. Oui. Non, non, non. Bon. Écoutez. Soldat. Appelle le griot du président fondateur, s'il te plaît. Encore ? Encore ? Non, je vais lui dire quand même ce qu'on s'est... Tu vas lui dire ce qu'on s'est dit, quoi ? Oui, oui, oui. Ah, OK. D'accord. Comme vous avez vous trois raison. Alors, leçon numéro deux. Ouuuh. La parole. Vous vous adressez directement au président fondateur. Président fondateur. L'ambition est charnelle. L'ambition est matérielle. La conviction est idéale. La conviction est spirituelle. Si vous voyez la conviction, faites homme. Appelez la conviction président fondateur. Oui. Vous êtes la conviction. Pour une qualité. Qualité d'être. Par un homme de qualité que vous êtes. Pour des hommes de qualité que vous voulez que nous soyons. Par des hommes de qualité. Pour des hommes de qualité. Pour un pays de qualité. Ou une autre qualité de pays. Merci. Un homme se reconnaît par sa grandeur. La grandeur d'un homme se mesure par ses actes. Ce n'est pas moi qui vous chante. Ce sont vos actes qui chantent de même votre grandeur. Voilà. Gréau. Voyez. Si vous entendez. Que parler, très bien. Mais écouter, mieux. Savoir écouter, est honnête. Gréau. Savoir écouter là. Faut nous écouter. Faut m'écouter. Gréau. Hé. Gréau. Toi là. On t'appelle depuis là. Oui. Quand tu parles là. Ce n'est pas tes oreilles qui parlent. Alors Gréau. A l'unanimité. Oui. Le bureau exécutif s'est réuni. Oui. Et la décision est tombée. Oui. Dire que dire. Ce que dire. Faut changer ça. Voilà. Comment ? On dit faut changer. Attends. Une chose qui est si simple. Dire, dire. Où est-ce qui est compliqué dedans ? Dire ce que dire est beau de dire. Parce que la parole et les célébrations sans cesse. Gréau. Faut partir. Regardez. 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 C'est un peu. C'est un peu. Moi, je vais vous apprendre des belles choses. On vous demande de parler le français, vous pouvez parler en français. Regardez le gawa comme ça. Quittez là-bas. Regardez cela. C'est quoi cela ? Vous allez rester quelques derniers ici. C'est un voyou. C'est un voyou. On a bien fait de se débarrasser de lui. Appelons un gawa, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non. Président, on ne peut pas prendre ton oncle là. Lui, on est déjà habitué à sa démarche. Voilà, merci. Mais président, le concours aura lieu où ? À San Francisco. San Francisco ? Oui. San Francisco ? Oui, c'est bien. Une fois arrivé là-bas, on a besoin de gagner. On n'est pas obligé. Quand tu arrives à San Francisco, tu as déjà gagné. C'est tout. Donc on perd vite et puis le reste des jours, on prend pour faire les courses. On se balade. Président, c'est à côté. Hawaii est à côté. Oui, président. Tu as dit San Francisco ? Oui. Moi, si je vais là, je vais caler là-bas. Je ne peux pas revenir ici. Comment ça ? Non. Je vais rester là-bas. Pour faire quoi ? Les autres qui calent là, ils font quoi ? A tous les avantages que tu as là. Au moins, je ne vais pas traverser la mer. Oui, mais tu as trop d'avantages ici. Quel avantage ? Quel avantage avec lui là ? Il y a un avantage ici. Bon, on ne parle pas de ça. Je préfère là-bas. On ne parle pas de ça. Mesdames et messieurs, c'était le parlement du livre. Il y avait Daniela et Roncia ce soir. Musique charismatique, Les Zinzins, Luissier, Willy Dumbo, le soldat Dao, et le gréau de président fondateur, Bommou Mamadou. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif, du parlement du livre, Dic Le Cravate, Charlotte Ntamak, Michel Boum. C'était le parlement du livre, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche prochain. Et si vous avez raté dimanche prochain, c'est pas grave, il y a un autre dimanche. Et si vous avez raté l'autre dimanche, c'est l'application MyCanal pour les épisodes du parlement du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada